La petite roque de Guy de Maupassant, lue par Evelyne Bouix Ils restaient debout tous les deux en face de ce frêle corps d'adolescente, si pâle sur la mousse sombre. Une grosse mouche à ventre bleu qui se promenait le long d'une cuisse s'arrêta sur l'étage de sang, repartit, remontant toujours, parcourant le flanc de sa marche vive et saccadée, crimpa sur un sein, puis redescendit pour explorer l'autre, cherchant quelque chose à boire sur cette morte. Les deux hommes regardaient ce point noir et rond. Le médecin dit « Comme si je lis une mouche sur la peau. » Les dames du dernier siècle avaient bien raison de s'encoller sur la figure. Pourquoi a-t-on perdu cet usage-là ? Le maire semblait ne point l'entendre, perdu dans ses réflexions. Mais tout d'un coup il se retourna car un bruit l'avait surpris. Une femme en bonnet et en tablier bleu accourait sous les arbres. C'était la mer, la roque. Dès qu'elle aperçut Renardet, elle se mit à hurler. « Ma petite ! Où est-ce que ma petite ? » Tellement affolée qu'elle ne regardait point par terre. Elle la vit tout à coup, s'arrêta nette, joignit les mains et leva ses deux bras en poussant une clameur aiguë et déchirante, une clameur de bêtes mutilées. Puis elle s'élança vers le corps, tomba à genoux et enleva, comme si elle eut arraché le mouchoir qui couvrait la face. Quand elle vit cette figure affreuse, noire et convulsée, elle se redressa d'une secousse, puis s'abattit. Le visage contre terre en jetant dans l'épaisseur de la mousse des cris affreux et continu. Son grand corps maigre, sur qui ses vêtements collaient, secoués de convulsions palpitaient. On voyait ses chevilles osseuses et ses mollets secs, enveloppés de gros bas bleus, frissonner horriblement. Et elle creusait le sol de ses doigts crochus, comme pour y faire un trou et s'y cacher. Le médecin ému murmura « Pauvre vieille ! » Renardet eut dans le ventre un bruit singulier, puis il poussa une sorte d'éternuement bruyant qui lui sortit en même temps par le nez et par la bouche. Et tirant son mouchoir de sa poche, il se mit à pleurer dedans, toussant, sanglotant et se mouchant avec bruit. Il balbutiait « Cris, cris, cris ! » « Nom de dieu de cochon qui a fait ça, je… 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 voudrais devoir guillotiner. » Mes principes reparus l'air désolés, les mains vides. Il murmura « Je ne trouve rien, monsieur le maire, rien de rien nulle part. » L'autre, effaré, répondit d'une voix grasse, noyée dans les larmes. « Qu'est-ce que tu ne trouves pas ? » « L'homme, sachant qu'on ne résistait pas au maire, repartit d'un pas découragé en jetant sur le cadavre un coup d'œil oblique et craintif. » Sous-titrage ST' 501